Merci Président. On a compris qu'il était nécessaire de rassembler largement autour du PLUI à travers les différentes étapes de ce plan. En même temps, il faut éviter aussi le risque d'un texte de niveau macro, insipide et qui finalement manque d'objectifs et de sens. Donc il y a des leviers dans le PLUI pour concrétiser nos objectifs pour notre territoire et l'idée c'est bien de les actionner ces leviers. On a vu d'ailleurs à travers le débat de ce matin que certains concernant le commerce notamment peuvent être très importants et utiles. Donc nous sommes sur une délibération, ça a été rappelé par le Vice-président, définition d'objectifs, de méthodes plus que de fonds. Il est important je pense de rappeler un petit peu l'état d'esprit au-delà des objectifs. On sait que la démarche est longue puisque l'adoption est prévue pour 2019. Applicable donc on va dire entre 2020 et 2030 à peu près c'est la durée d'un PLU et on prépare évidemment l'après 2030. Donc il faut qu'on se positionne quand même avec une vision de moyen long terme, un horizon politique pour notre métropole. Et donc l'idée c'est bien d'anticiper, on parlait des jeunes tout à l'heure, d'avoir ce regard nouveau pour la seconde moitié on va dire du XXIe siècle. Alors quelques idées en plus de ce qui a été développé dans la délibération, l'élément du paysage peut être utile dans la démarche. Alors c'est mentionné dans la délibération dans le sens du paysage lointain, évidemment l'identité de la métropole, la montagne, on sait bien. Au-delà, on peut imaginer travailler sur la question de l'aménagement du territoire à travers les paysages, proches, moyens, lointains. Ça peut être un outil de consultation, d'association des citoyens, il nous semble pédagogique, permettant de s'approprier les choix, la stratégie possible ou plusieurs. Et donc à travers cet outil, on peut aboutir à une participation renforcée, active des citoyens qui ont parfois, je dis parfois, des difficultés à s'approprier des enjeux qui sont très larges. Et donc utilisons des techniques, certaines sont proposées dans la délibération, de type conférence de citoyens, mais on peut aussi aller au-delà, inventer finalement un art de l'aménagement du territoire pour bien vivre ensemble. Ensuite, il est question d'eau dans la délibération. On peut revenir avec un témoignage de l'histoire sur l'eau. 22 mandatures en avant, donc il y a plus de 100 ans. En 1882, c'était l'architecte Voyer de Voiry, Jean Thiervoz, qui a eu l'idée de développer le site de Rochefort pour le captage historique de Grenoble, qui est aujourd'hui exploité par la société publique locale Haute-Grenoble. Et l'idée à travers le PLUI, est bien de reprendre les dispositions de la Déclaration d'utilité publique de 1967, qui a défini le périmètre de protection de 2300 hectares. C'est quasiment unique en Europe, c'est vraiment un périmètre très très important de protection. Il y en a d'autres pour l'alimentation de notre agglomération, notre métropole, à Jouchy, à Saint-Pierre-de-Mézage, à Prégrivelle aussi, avec plusieurs centaines d'hectares concernés, qui méritent de figurer dans le PLU, il nous semble. Je termine avec la vision prospective encore. On sait que sur la dimension énergétique, on peut se positionner d'ailleurs en 2030-2050, à une échelle d'après les énergies fossiles, donc les énergies renouvelables, les bâtiments extrêmement performants et peu consommateurs d'énergie. C'est d'ailleurs les directives européennes et la loi de Grenelle qui nous imposent en 2020. Donc vous voyez, 2020, c'est l'année de l'adoption du PLU des bâtiments énergie positive. Il est important de se positionner dans cet état d'esprit pour définir une réglementation thermique à travers le PLU. Ce qu'il est possible de faire, je termine sur le rendre attractif le petit commerce. On l'a déjà dit, donc je vais être très bref, puisque le PLU dispose de leviers, comme on le disait ce matin. Donc vous avez compris, j'en ai terminé. En conclusion, nos discussions d'aujourd'hui portent sur des enjeux majeurs de demain. Notre idée, c'est de bien définir un travail à l'échelle du quartier à la métropole, à haute qualité d'usage, pour des liaisons douces, un habitat sain pour les habitants. Je pense qu'il faut que notre PLU soit ambitieux, volontaire, et j'espère que nous pourrons adopter un PLU visionnaire.